Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Dans l'émission précédente, je vous ai parlé développement personnel et je vous ai expliqué les raisons qui me poussent à ne pas toujours être en accord avec ces principes. Je vous ai dit pourquoi je n'appréciais pas bon nombre de ces promoteurs, coachs ou autres gourous ainsi que toutes les pratiques d'une industrie « No Limites ». Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous expliquer deux ou trois astuces qui pourraient bien vous faire changer votre manière de penser. Je dirais même que cela pourrait changer votre existence pour le mieux, à condition de le vouloir bien naturellement. Point de départ de cette nouvelle chronique, nous allons parler de pensées positives. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. C'est l'idée que l'on se fait des choses qui nous rend heureux ou malheureux. Ce ne sont pas les événements. Que se passe-t-il dans votre vie aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous si triste ? Avez-vous des ennuis ? Vous me semblez tellement abattu. Êtes-vous fatigué ? Souffrez-vous d'un problème de santé ? Quelqu'un vous a-t-il blessé ? Pourquoi détournez-vous votre regard ? Cherchez-vous à me cacher quelque chose ? Vous ne parlez pas. Vous vous réfugiez dans le silence. N'y a-t-il pas des mots pour expliquer votre douleur ? Avez-vous quelque chose à dire, à demander ? Maintenant vous tremblez ? Avez-vous froid ? Pourquoi sur votre visage coule des larmes ? Où avez-vous mal ? Que se passe-t-il vraiment ? Quel est votre problème ? Pourquoi fermez-vous les yeux ? Renonceriez-vous à vos rêves ? Avez-vous perdu tout espoir ? Pourquoi baissez-vous les bras ? Pourquoi ne pas essayer une nouvelle fois ? Voulez-vous définitivement tout perdre ? Choisissez-vous de renoncer plutôt que de vous battre ? Pensez-vous qu'il est trop tard, que cela ne sert à rien ? Pourquoi accepter de subir ? Préférez-vous rester là sans rien faire ? Qu'attendez-vous au juste ? Votre perte ? Pourquoi ne tentez-vous pas de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur ? Pendant combien de temps encore allez-vous vous priver de vivre la vie de vos rêves ? Au fond, qu'avez-vous à perdre ? Qu'avez-vous à gagner ? Bon sang, réveillez-vous ! Levez la tête, séchez vos larmes, ouvrez les yeux et écoutez ce que j'ai à vous dire. Combien d'entre vous perdent espoir, renoncent à leurs projets, simulent le bonheur parfois, tandis qu'ils sont frustrés et malheureux ? Faites-vous partie de cela ? Sachez que beaucoup d'individus ignorent tout de leur potentiel. Si vous connaissiez le pouvoir qui vous habite, vous ne laisseriez plus jamais de place au pessimisme. Votre vie serait marquée par le saut du succès et tout vous serait désormais accessible. Possible serait pour vous. Tandis que certains ne prennent pas conscience de cette richesse intérieure, convaincus qu'il s'agit d'une fumisterie, d'autres plus fragiles sont tétanisés de peur à l'idée d'affronter les aléas de leur propre existence. Prenons pour exemple l'envie de vivre la vie de ses rêves. Je pense qu'à un moment ou à un autre, chacun de nous a essayé de chercher ce qui le rendrait vraiment heureux. Je pense aussi que l'on a tous trouvé ce qui pouvait nous combler dans la vie. Obtenir un diplôme, rencontrer l'âme sœur, trouver du travail, fonder une famille, avoir des enfants, faire carrière, je ne sais pas moi, avoir une belle maison, une automobile ou autre chose, peu importe, nous avons tous des rêves. J'ai les miens, vous avez les vôtres. Je suis certain que vous avez déjà essayé de l'atteindre. Je sais aussi que beaucoup ont échoué. La déception et la frustration furent si grandes que vous avez probablement décidé d'y renoncer. Peut-être avez-vous jeté l'éponge acceptant la défaite comme une fatalité. Pour d'autres, vous avez réessayé. Encore et encore, vous avez persisté même. Mais à force d'échec, vous vous êtes affaibli et malgré tous vos efforts, vous avez échoué, dégoûté, lassé. Vous doutez de vous maintenant. Rien de bon ne se présente à l'horizon. Rien de positif qui puisse se dessiner de près ou de loin. Et puisqu'il en est ainsi, vous vous êtes laissé faire et la vie s'est jouée de vous. Désormais, c'est elle qui a l'ascendant sur vous alors que ce devrait être l'inverse. Vous vous sentez vaincu. Vous devriez être l'acteur de votre vie et non laisser la vie vous mettre à genoux. même. Tous les obstacles qui vous effraient, toutes ces peurs qui vous paralysent ne sont que le fruit de votre imagination. Et c'est ça votre principal problème. Vous réfléchissez trop. Vous pensez trop aux obstacles qui pourraient vous barrer la route. Et plus vous y pensez, plus vous allez faire de cette pensée une réalité. Cela devient une véritable obsession. Cette pensée dominante va ruiner tous vos projets en créant des obstacles insurmontables, sabotant ainsi tous vos rêves. Pire, vous allez attirer à vous toutes sortes de pensées négatives qui se mêleront à vos projets jusqu'à les rendre irréalisables. Vos sentiments de tristesse, de déception et d'échec alimenteront vos émotions et vous vous sentirez de plus en plus mal. Puis viendra le moment où votre corps vous enverra les premiers signes. Fatigue, maux de tête, rhumatisme, mal au dos. La maladie couronnera votre état. S'en suivra un état psychologique défaillant. Anxiété, nervosité, colère. Viendront ensuite les premiers soins. Visite chez votre médecin, arrêt de travail, médicaments, mais rien n'y fera. Vous soignerez la cause et non la raison. Pour d'autres, le parcours sera plus rude et votre choix de remède plus radical. Une manière de détourner le problème par un autre problème, qui l'espace d'un instant vous semblera vous soulager. Alors, vous plongerez à votre rythme dans l'alcool, le tabac, le sexe, le jeu ou le shopping. Pour vous en sortir, consulterez-vous un médecin, un thérapeute, un coach, un ami ? Petit à petit, la peur s'installera en vous. Et à nouveau, le cercle infernal des pensées négatives envahira votre esprit jusqu'à en prendre totalement le contrôle. Ne croyez-vous pas qu'il est encore temps de s'affranchir de tout cela ? Qu'il est encore temps de reprendre en main votre vie ? Levez la tête en direction du soleil plutôt que de regarder la grisaille du bitume sous vos pieds. Respirez un grand coup. Étirez-vous. Soufflez. Rien n'est impossible pour celle ou celui qui a la foi. Croyez en votre destin. Vous n'êtes pas là par hasard. Croyez en vos rêves. Ils se réaliseront. Tout est une question de foi. Comment voulez-vous obtenir des résultats positifs dans votre vie si votre esprit ne cesse d'alimenter des pensées négatives ? Sachez que votre cerveau ne peut se concentrer que sur une idée à la fois. Il passe de l'une à l'autre en un temps record sans se poser de questions. Aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Lorsque votre tête est pleine d'informations négatives et que vous tournez en boucle sur ce qui vous rend malade, obligez-vous à modifier votre manière de penser. C'est là tout le sens et la puissance de la pensée positive. Reprogrammez votre cerveau vers de meilleures idées. Reprenez le contrôle de votre tête, de vos pensées. Changez le logiciel interne. Souvenez-vous, c'est l'idée que l'on se fait des choses qui nous rend heureux ou malheureux. Ce ne sont pas les événements. Reprenons l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Vivre la vie de ses rêves. Pour ce faire, vous devez penser à ce que vous voulez vraiment avoir. Vous devez y penser très fort, continuellement. Aidez-vous d'images attrayantes, d'histoires inspirantes, de musiques joyeuses. Ayez un plan, une liste de choses à faire ou à dire, peu importe, peu importe ce que pensez. Car tout ce à quoi vous pensez très fort, vous en ferez de bonnes pensées. Des pensées positives, des pensées dominantes. Et ces pensées dominantes attireront de nouvelles émotions qui ne tarderont pas à changer votre état psychologique et physique. Ces nouvelles pensées vous stimuleront, provoquant chez vous une nouvelle attitude, une attitude gagnante. Votre vie actuelle est le reflet de vos pensées intérieures. Alors si votre vie actuelle vous rend malheureux, c'est que vous avez laissé trop de place dans votre tête à ce que vous avez identifié comme étant vos problèmes. Vos problèmes ne sont qu'une addition d'événements qui ont de l'emprise sur vous. Il faut vous en détacher. Ces événements ne sont pas de votre fait. Ce n'est pas non plus votre choix. Car vous ne voulez pas vous réveiller un matin en vous disant, bon alors la journée débute, je vais choisir d'arriver en retard au travail, je vais renverser mon café sur la chemise de mon supérieur ou encore je vais perdre ma carte bleue. Non, non, pas du tout. Ces problèmes ne sont pas votre choix. Il est grand temps de réagir. Vous devez réagir. Des meilleures choses pourraient vous arriver. Des choses meilleures doivent vous arriver. Des choses meilleures arrivent. Alors si vous pensez à des choses que vous voulez et que vous vous concentrez sur elles avec toute la force de l'intention, vous obtiendrez ce que vous voulez à chaque fois. Et cela, ça n'a rien de magique. C'est comme ça. Vous êtes ce que vous pensez. Là où votre esprit vous porte, vous allez. Et ça, c'est infaillible et merveilleux à la fois. Beaucoup de gens ne connaissent pas le pouvoir de la pensée positive. Ils agissent comme un éclair et cela illumine votre esprit. Ils captent vos pensées et vous les renvoient sous forme d'expérience de vie. Les gens ne connaissent pas non plus le pouvoir illimité qui sommeille en eux et qui leur offre comme un cadeau une seconde chance à chaque fois. Ce bonus est en vous. Et pour l'activer, la règle est simple. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Il suffit de mieux vous connaître et de comprendre votre fonctionnement interne. Il vous donne plus de pouvoir, plus de liberté et plus de force pour obtenir ce que vous voulez. Dans ce cas, pourquoi vous privez ? Pourquoi laisser filer une telle chance ? Pourquoi tourner le dos à tout le potentiel qui vous offre votre existence ? Pourquoi ? Réveillez-vous, bon sang. Respirez un grand coup et regardez autour de vous. Le monde est plein d'opportunités. Regardez tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez tellement accompli. Ne vous arrêtez pas là. Continuez. Battez-vous. Battez-vous encore. Battez-vous toujours. Battez-vous pour ce qui compte vraiment à vos yeux. Et ne vous arrêtez pas. Car cette bataille, c'est la seule bataille qui mérite d'être menée. Malgré toutes les souffrances que vous croiserez, malgré toutes les douleurs que vous devrez endurer, ne flanchez jamais. Refusez de renoncer. Malgré le regard des autres, les reproches que l'on vous fera, vous devrez rester concentré sur ce qui vous tient le plus à cœur car votre bien-être en dépend. C'est tout votre équilibre qui est en jeu. Et votre réussite, votre succès dépendent de vos pensées. C'est votre choix. C'est votre vie. Alors maintenant que vous avez pris conscience du pouvoir qui est en vous, qu'allez-vous faire ? Continuer à vivre dans la privation et dans le mal-être ? Ou bien utiliser votre potentiel infini et vivre la vie de vos rêves ? Vos pensées prennent forme dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Répétez-vous ceci et imprégnez-en votre conscience. Vos pensées deviennent réalité. Alors changez votre manière de penser. Pensez positivement pour attirer le bonheur, la joie, la prospérité. Vos pensées deviennent réalité. Notre vie tout entière est une manifestation physique. Des pensées qui circulent dans notre tête. Imprégnez-en votre conscience. Vos pensées deviennent réalité. Vos pensées deviennent réalité. Oui, c'est cela. Vos pensées deviennent réalité. Ne tournez pas le dos à votre chance. Utilisez votre pouvoir. Vous n'avez qu'une seule vie. Qu'une seule vie. Ne la gâchez pas par de stupides raisonnements. Vos pensées deviennent réalité. Vos pensées deviennent réalité. Attirez à vous le bonheur. Attirez l'amour, la santé, l'abondance, la prospérité. Attirez toutes les bonnes choses que vous souhaitez. Mais surtout, pensez positif. Et n'oubliez jamais que vos pensées attirent votre réalité. Vos pensées deviennent votre réalité. Dans la prochaine capsule sonore, je vous parlerai de l'importance des pensées négatives dans votre quotidien. D'où viennent-elles ? Comprendre leurs mécanismes, apprendre à les appréhender. Et que faire pour transformer votre état d'esprit ? Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique. Un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur internet.